J'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Sous émotion et contraint de libérer l'espace politique, le maréchal Mobutu, président du Zahir, démissionna de la tête du mouvement populaire de la révolution impaire, parti unique, et accepta dans un premier temps le principe du multipartisme. Auparavant, c'était un pluralisme à trois partis politiques, mais finalement on est arrivé jusqu'au pluralisme intégral, où les gens pouvaient créer les partis comme ils voulaient. Aujourd'hui, nous sommes à plus ou moins de 1000 partis politiques. 34 ans plus tard, les Ardicien anciennement appelés Zahir connaissent une prolifération effrénée de partis politiques. Le pluralisme est actuellement confondu au tribalisme. Quand vous examinez chaque parti, cela qu'on appelle les autorités morales, Les partisans, ce sont les membres des tribus, généralement. En grande partie, ils suivent l'autorité morale parce qu'il est de la province, parce qu'il est de leur territoire, et les autres adhèrent à ce parti parce que, non pas parce que le parti prône une idéologie qui peut attirer les gens, mais tout simplement parce que c'est l'enfant du coin, c'est l'enfant du terroir. Le 24 avril 1990, une date qui augure, la nouvelle ère démocratique. L'RDC n'a malheureusement pas encore posé des jalons solides dans l'exercice de la démocratie. La démocratie existe sur papier, mais il y a beaucoup de failles, beaucoup de failles, beaucoup de couacs quand on voit comment elles fonctionnent. Parfois, on constate que même les élections, ce sont des élections qui ne répondent pas aux normes. Il y a des invalidations, il y a des révalidations, et tout cela prouve que la démocratie ne s'est portée pas bien. L'idée du changement étant dans la tête de chaque Congolais, l'RDC a besoin d'un homme providentiel pour incarner le souci de tout le Congolais, à renchérer Gustave Molangoy. L'RDC a besoin d'un homme providentiel.